Déjà, on ne commence pas une négociation en position de faiblesse, ça nous décrédibilise en interne, ça nous décrédibilise vis-à-vis des États-Unis, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, c'est parti ! Mes chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle, je suis le rédacteur du service d'investissement L'investisseur son costume, et j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, car ces neuf derniers mois, l'Union Européenne a multiplié par trois ses importations de gaz de schiste en provenance des États-Unis. C'est considérable, et surtout, concrètement, ça veut dire pour vous que si vous vous chauffez au gaz, votre chaudière peut tout à fait commencer à être alimentée par ce gaz de schiste américain. La particularité du gaz de schiste, déjà, c'est que son extraction est interdite en France, et ce n'est pas pour rien qu'elle est interdite, son extraction est tellement polluante que vous chauffez au gaz de schiste, ça revient en termes d'empreintes écologiques, à vous chauffer au charbon. Ça pose un certain nombre de problèmes, si vous avez changé votre vieille chaudière au fuel, et que vous avez bénéficié d'aides publiques de crédit d'impôt pour mettre une chaudière à gaz, à condensation, au flambant neuve, magnifique, et que tout d'un coup, vous mettez à injecter du gaz de schiste dedans, qui est encore plus polluant que votre fuel, et ça correspond au charbon, bon, on peut se demander si ça va vraiment le coup de le faire. Ça, à la limite, ce ne serait pas la première fois qu'on verrait des politiques qui produisent l'inverse de ce qu'elles recherchent. Ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, en neuf mois, ces importations sont multipliées par trois ? Alors, ça ne vient pas de nulle part, bien évidemment, et pour ça, il faut remonter au mois de juillet 2018. À cette époque, Donald Trump commence à s'énerver sur Twitter et en public sur le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne, et en particulier de l'Allemagne, et commence à menacer l'Europe et l'Allemagne de mettre des droits de douane sur les voitures allemandes. C'est une catastrophe pour l'Allemagne, absolument impossible, l'économie allemande est déjà en train de se tasser, ça ne va pas très bien. Si en plus, ils prennent 30% de droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis, qui sont peut-être bien leurs premiers partenaires commerciaux, il faudrait que je vérifie, mais qui sont en tout cas un très très gros partenaire commercial, c'est totalement impossible, ça serait la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie Jean-Claude Juncker, qui se précipite à la Maison-Blanche, au mois de juillet 2018, rencontrer Donald Trump. Ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, on ne sait pas bien. En revanche, ce qu'on sait, c'est comment ils sont ressortis. Et Donald Trump est ressorti triomphant de cette entrevue, et il a annoncé un grand accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour mémoire des accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, on en cause depuis la chute de l'URSS, et on avait déjà dit non à un traité de libre-échange en 1996. On avait dit non à nouveau en 2016. Cette version s'appelait TAFTA, on en parle encore beaucoup comme ça, le traité de libre-échange transatlantique. Et là, on est en 2018, on vient de dire non il y a à peine deux ans, et hop, on remet le couvert, grand accord de libre-échange. Cet accord, il a trois volets, tels qu'il est présentés par Donald Trump en 2018. Premier volet, l'industrie. Pour l'industrie, c'est élimination directe, dès la signature de l'accord, élimination des barrières douanières. Barrière douanière, c'est-à-dire droite douane. Barrière non conventionnelle, c'est-à-dire toutes les normes qui sont jugées anticoncurrentielles. Et fin des subventions publiques à l'industrie, elles aussi jugées anticoncurrentielles. Ça, c'est pour l'industrie. Ensuite, il y a un deuxième volet, où là, on va faire une diminution, une disparition progressive des barrières douanières pour les services, la pharmacie, la chimie, si je ne me trompe pas, et le soja. Soja, très intéressant, qui est en grande partie OGM. Et troisième volet, c'est d'accord. Alors là, on sort un peu du cadre de l'Union européenne-États-Unis. Là, on va carrément réformer l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et notamment la réformer pour rendre impossibles les monopoles publics dans les pays. Donc ça, on est en juillet 2018, annonce triomphale. Tout le monde est un peu étonné. Les Allemands sont rassurés. Au moment de cette déclaration, Donald Trump, pardon, excusez-moi, j'oubliais justement le plus important, précise également qu'à partir de maintenant, l'Union européenne va devenir un grand importateur de gaz de schiste américain. Il y a quelque chose d'assez bizarre, d'ailleurs, dans cette déclaration. Vous faites un traité de libre-échange. C'est qu'à priori, les entreprises sont libres d'aller chercher leur gaz où elles veulent. Si elles veulent le prendre aux États-Unis, elles le prennent aux États-Unis. Si elles veulent le prendre en Russie, elles vont le prendre en Russie. En Norvège, en Norvège. Au Qatar, au Qatar. A priori, c'est le principe d'un marché libre. Donc là, quand M. Juncker et Trump vous disent que l'Union européenne va devenir un très grand consommateur de gaz américain, ça fait plus soviétique que libéral. Il y a un espèce de mélange des genres assez bizarre. Et surtout, il y a cette déclaration. On se demande ce qui se passe. Il ne se passe rien pendant un bon moment. Et il y a quelques jours, un peu plus, au mois d'avril, les chefs d'État de l'Union européenne et les chefs de gouvernement ont finalement donné le mandat à l'Union européenne pour mener cette négociation. À la Commission, d'ailleurs. Et ce mandat ne concerne que l'industrie, que le premier volet. Dedans, on ne parle pas de services et on ne parle surtout pas d'agriculture. On ne veut pas de l'agriculture. Là, il y a de très très gros problèmes. Le bœuf aux hormones, les OGM, le soja. Il y a un certain nombre de choses. Pour le coup, les pratiques sont extrêmement différentes et les habitudes sont extrêmement différentes entre les États-Unis et l'Europe. Bon. Donc on a un peu une différence là-dessus. Sauf que les États-Unis, eux, ont dit et redit dès le départ, et continuent de l'affirmer, qu'il n'y aura pas d'accord qui n'inclut pas l'agriculture. Ah. Bon ben pourquoi est-ce qu'on négocie alors ? Et puis derrière, M. Juncker, lui, a annoncé que, non, non, pas de problème. Depuis un an, rien n'a changé, les bases de la négociation sont les mêmes. Qu'il faut-il croire ? Est-ce qu'il faut croire le mandat de négociation officielle ? Est-ce qu'il faut croire M. Juncker ? Est-ce qu'il faut croire les Américains ? Il règne un flou absolument total sur ce projet. Le problème de ce projet d'accord, c'est qu'en gros, c'est un truc qui nous est venu du XXe siècle et qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Moi, je suis pour faire plein de partenariats avec les États-Unis, partout où nous avons des convergences, partout où on a des choses gagnantes-gagnants à faire, où on peut s'entraider, entraînons-nous surtout, faisons plein plein de choses ensemble. Mais ces espèces de gros accords-cadres dans lesquels on signe pour tout et on se lie, on s'accroche les mains jusqu'à derrière se faire condamner, si on fait la moindre chose, c'est quelque chose d'un outrage. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vraiment vous avez envie de sucrer vos fraises avec du sirop de maïs enrichi en fructose, OGM en plus ? Est-ce que vous voulez que votre steak charolé soit remplacé par du boeuf aux hormones parce qu'il est plus compétitif ? Est-ce que vous voulez que votre médecin se mette à vous prescrire des antidouleurs sans vous dire que c'est un dérivé de l'héroïne ? Ça va vraiment passer aux États-Unis, ce truc-là. Il y a quand même eu 15 000 morts en 2015. Je pense qu'au pic en 2016-2017, il y a dû y avoir 30 000 morts. 30 000 morts parce qu'il y a des médecins aux États-Unis qui ont prescrit des antidouleurs sans dire aux gens qu'ils étaient des dérivés de l'héroïne, qu'ils allaient devenir addicts, qu'ils allaient devenir des junkies, des accros et qu'ils allaient faire des overdoses. Vous imaginez, vous prendre une overdose d'héroïne alors que vous n'avez jamais rien demandé à personne et que vous n'êtes jamais drogué de votre vie ? Ça, c'est ce qui se passe en 2015, en 2018, en 2019 aux États-Unis. Est-ce qu'on veut que ça arrive en Europe ? Jamais de la vie. Et de la même manière, il y a plein de scandales en Europe qui n'ont pas à traverser l'Atlantique. Qu'on fasse des accords, oui. Pour le meilleur, oui. Pour le pire, non. Il faut qu'on puisse dire non à ces choses-là. C'est quelque chose qui me paraît absolument évident. D'autant qu'une fois qu'on a signé ces accords, après, ils vont être respectés à la lettre. Un pays comme les États-Unis a été condamné par l'OMC pour avoir décidé de taxer des sacs plastiques jetables. Les États-Unis sont le pays du sac en carton. Ils se sont mis à avoir une déferlante de sacs en plastique. Ils ont voulu les taxer. Interdit. Ils ont voulu favoriser la pêche durable et protéger les dauphins. Condamnés pour ça. Interdire du tabac aromatisé. Des trucs qui sont consommés par les enfants, généralement. condamnés pour ça. Vous voulez... Enfin, c'est des choses où, tout d'un coup, vous ne pouvez plus rien faire et où les États se mettent à être liés aux intérêts des grandes corporations. C'est des choses, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'être contre le monde des affaires. Il s'agit juste d'être réaliste. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Déjà, on ne commence pas une négociation en position de faiblesse parce que votre partenaire a commencé par vous menacer de vous mettre des droits de douane. Ensuite, quand vous avez un mandat de négociation, vous assurez que les deux mandats sont quand même cohérents et que tout le monde est d'accord. Et il n'y a absolument aucune raison que ces mandats soient aussi flous et que ces négociations se fassent de manière aussi secrète. Oui, bien évidemment qu'il faut... Le principe de la négociation a besoin parfois d'être un peu à couvert et de pouvoir travailler un peu dans l'ombre. Mais il y a une différence entre avoir des moments de négociation plus intenses où on travaille dans l'ombre et d'avoir un flou total et qu'à la fin, on vous présente un projet des gens que vous n'avez pas élus, que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez peut-être pas d'ailleurs, tout d'un coup, vous allez me dire « Voilà, ça va se passer comme ça. » Vous pouvez être sûr que tous les référendums vont vous dire non. C'est absolument catastrophique. Ça décrédibilise l'Union européenne. Ça nous décrédibilise en interne. Ça nous décrédibilise vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je suis désolé. Malheureusement, il y a des élections européennes... Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des élections européennes dans quelques jours. Alors oui, les partis politiques ont à peu près, en France, ils ont à peu près tous mis dans leur programme, à part les Républicains qui étaient contre l'accord. Après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on sait toujours qu'il y a des différences. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Donc je suis désolé. Mais moi, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. On ne négocie surtout pas des choses comme ça qui sont d'un autre âge. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, enfin, si vous êtes d'accord de ne pas être d'accord, ben écoutez, je pense qu'il n'y a qu'une solution. Il faut faire comme on en avait fait il y a deux ans, comme on en avait fait en 1996. Il faut une mobilisation populaire. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on dise stop. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Et du coup, avec mes petits moyens, je vous propose de signer une pétition contre cet accord. Je ne suis pas contre faire des partenaires avec les États-Unis, mais pas celui-là, pas de cette manière-là, pas de cette façon. Ça va être catastrophique pour notre économie. Ça va être catastrophique pour notre agriculture, pour notre industrie. L'industrie française, ce n'est déjà pas terrible, mais alors là, ça devient totalement délirant. Donc, j'ai mis en lien de cette vidéo, dans les commentaires, j'ai mis un lien vers la pétition. À l'heure où j'ai créé ces lignes, on a déjà une 10 000 signatures, ce qui me paraît très honorable. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Je pense que si on est tous ensemble, on fait circuler cette vidéo, si on se mobilise, on peut réussir à faire comme il y a deux ans et faire comprendre l'Union Européenne que non, vraiment, on ne veut pas de ça, pas sous cette forme, pas comme ça. Alors là, je vous demande votre aide. S'il vous plaît, signez cette pétition, mettez un pouce sur cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et faites circuler ce truc-là. Mais c'est absolument possible. On ne peut pas, deux ans après avoir dit non, on ne peut pas se reprendre une. Je sais très bien qu'eux, ils vont essayer de nous avoir à l'usure. Ben non, je ne suis pas d'accord. Pas à l'usure non plus. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, mobilisez-nous. Disons non à ce nouveau projet TAFTA. Et d'avance, je vous remercie chaleureusement de votre aide.